Bonjour tout le monde. Donc ce sera notre première séance en ligne du module Recherche Opérationnelle. Je vais commencer par un rappel, un résumé assez long de ce que nous avons vu la dernière séance et puis je vais passer à l'objectif de cette séance-là. C'est-à-dire, on va continuer sur ce que nous avons vu la dernière semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous allez me suivre, vous allez poser des questions, vous allez m'arrêter lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou bien sûr répondre à mes éventuelles questions. Pour ceux qui sont là pour la première fois, le module Recherche Opérationnelle, c'est un module d'optimisation. Je vais revenir rapidement sur une petite définition de Recherche Opérationnelle. C'est un module de 30 heures de cours intégrés principalement avec une séance de travaux pratiques éventuellement et nous aurons probablement une semaine sur deux, 6 heures par semaine. C'est-à-dire, une semaine nous aurons 6 heures de cours et une semaine nous aurons 3 heures de cours. D'accord ? D'accord. Nous allons voir pour cette séance, nous allons voir une première partie sur la modélisation linéaire parce que, comme nous avons déjà discuté, il ne s'agit pas d'un module de Recherche Opérationnelle, mais plutôt d'une programmation linéaire qui est un cas particulier de la Recherche Opérationnelle. Mais tout ce que nous allons voir pour la programmation linéaire marche aussi si nous avons un modèle de type non linéaire. Et puis, on va passer, on va commencer les méthodes de résolution des programmes linéaires que note généralement PL par une première méthode de résolution qui est la méthode graphique, méthode de résolution graphique, approche graphique ou encore approche géométrique. Pour définir la recherche opérationnelle, on peut dire que c'est un ensemble d'outils à l'intersection des mathématiques, des statistiques et de l'algorithmique. C'est-à-dire, il y a une logique pour comprendre les problèmes, il y a des règles mathématiques à appliquer pour la modélisation et pour certaines résolutions, il y a des méthodes statiques qu'on peut utiliser. C'est une discipline qu'on appelle d'aide à la décision. C'est-à-dire, les outils de la recherche opérationnelle sont utilisés pour aider les responsables à résoudre leurs problèmes ou à prendre, dans le cas général, leurs décisions. Et nous avons cité pas mal d'exemples à la dernière semaine. La recherche opérationnelle, c'est aussi une optimisation dite sous-contrainte. C'est-à-dire, ayant des critères à respecter. Ces critères peuvent être du temps, peuvent être un coût, des distances, un profit matériel, peut-être des surfaces. L'essentiel que cette contrainte à respecter doit être quantifiable. Même si cette contrainte est qualitative, on peut, on doit même la transformer. C'est une erreur deохime àutiver l'eミ Courtney-François et une fréquence de risque d'entendre avec l'étude de verset du conseil qui l'ont использué à... On ne va pas passer la séance à admettre après 15 minutes du début. D'accord ? Normalement, c'est bon. Je reprends. On a des critères d'optimisation qui doivent être quantifiables. Et même dans le cas où j'ai à optimiser un critère qualitatif, on doit le quantifier. On a cité l'exemple de qualité. Si je cherche à améliorer la qualité d'un produit, par exemple, le nombre de produits qui ne sont pas de bonne qualité, je vais optimiser un critère qualitatif qui est la qualité, mais je vais le traduire, ce critère-là, en un nombre de pièces non conformes, si vous voulez. Peut-être que le terme n'est pas clair. Non conformes à un cahier de charges décrit avec le client. Et une autre composante de la définition de la recherche opérationnelle, c'est un outil, un ensemble d'outils, une boîte à outils pour la résolution de problèmes du monde réel. Donc, ce n'est pas des modèles abstraits, ce sont des modèles basés sur des problèmes du monde réel. Et donc, les étapes pour utiliser la recherche opérationnelle comme un outil d'aide à la décision sont un nombre de trois. Les grandes étapes, si vous voulez. On doit commencer par une description de la situation réelle. Cette situation réelle peut être une situation liée à une conception. Et nous avons cité l'exemple du logiciel Solidworks. Ça peut être un problème industriel lié au stockage, production, transport ou autre. Ça peut être un problème financier, une décision à prendre pour investir ou pas dans un projet. Ça peut être une formule chimique, un pourcentage de mélange, par exemple. Ce sont des problèmes classiques de la recherche opérationnelle. Peut-être aussi appliqués pour l'optimisation des emplois, du temps pour les études sociales et sociétales, etc. Donc, la situation réelle peut être liée à n'importe quel domaine qu'on rencontre dans notre vie réelle. Donc, on doit collecter des informations quantitatives relatives à cette situation réelle et puis traduire ces informations en un modèle mathématique. Un modèle mathématique, c'est un ensemble d'équations mathématiques représentatives de cette situation réelle. Ce modèle peut être linéaire ou pas. Pour notre cas, on va utiliser uniquement des programmes des situations réelles qui sont traduites à des modèles linéaires, c'est-à-dire des équations linéaires, c'est-à-dire encore des équations avec des variables avec une puissance égale à 0,1 au maximum. C'est-à-dire une formulation ou une représentation sous forme d'équations. Donc, en une situation réelle, je vais la traduire en un ensemble d'équations qu'on appelle modèle. Pour notre cas, ce sera en particulier un modèle linéaire ou un ensemble d'équations linéaires. Ce modèle linéaire peut être la suite résolu à travers des algorithmes de résolution ou une méthode graphique en part pour cette séance. La résolution peut être aussi à travers des heuristiques qui sont des méthodes basées sur l'empirique, sur l'expérimental. Et on peut aussi utiliser des modèles, des outils numériques, des logiciels de résolution. Et pour ce cours, nous allons avoir une séance pour voir comment ça se passe pour la résolution des programmes linéaires sous XL et sous Lindo, un programme de résolution de programmes linéaires. Éventuellement, on va voir Lindo. Donc, je résume. On va partir d'une situation réelle, écrire cette situation réelle ou la modélisation de forme d'équations linéaires pour notre cours. Donc, à partir de cette modélisation linéaire, on utilise des algorithmes de résolution ou des méthodes numériques, des logiciels de résolution pour trouver des solutions, une ou plusieurs solutions au problème ou décider que ce problème n'a pas de solution. On va voir comment on va faire ça. Pour la modélisation, la première étape ici, on va vous aider à partir à partir de la situation réelle, un programme linéaire, c'est un modèle d'optimisation formé d'équations mathématiques. L'objectif de cette programmation linéaire, c'est ou bien une maximisation, ou bien une minimisation de ce qu'on appelle une fonction de variable. On l'appelle une fonction objectif formée de coefficients des données du problème et des variables qu'on a appelées de décision. Cette optimisation, maximisation ou minimisation de la fonction qu'on a appelée fonction objectif doit respecter un certain nombre de contraintes. Ces contraintes sont principalement de ressources ou des limites à la maximisation du profit, par exemple. Ces contraintes sont, tout comme la fonction objectif, représentées par ou bien des équations ou bien des inéquations. Comme la fonction objectif sont représentées par une formulation mathématique, mais la fonction objectif est une maximisation ou une minimisation. Bien sûr, ça ne peut pas être les deux. Et les contraintes sont ou bien des équations ou bien des inéquations. Bien sûr, puisqu'on est dans le cas de la programmation linéaire, ces équations vont être linéaires. Les contraintes linéaires forment deux parties. La fonction objectif, les contraintes et les variables de décision. Les paramètres ou les constantes qui vont être utilisés avec les variables de décision pour définir la fonction objectif et les contraintes. Donc, j'ai une seule fonction objectif, quel que soit le modèle, pour notre cas, parce que dans le cas général, on peut avoir des problèmes multi-objectifs, mais pour notre cas, nous aurons une seule fonction objectif et plusieurs contraintes. Les variables de décision sont les variables réelles qu'on cherche à déterminer pour un problème donné. On les appelle généralement des XI. Et un 10. La fonction objectif, la fonction objectif, dans notre cas, bien sûr, linéaire, c'est une fonction mathématique formée par les variables de décision et les paramètres. Les contraintes, c'est un ensemble d'équations ou inéquations formées à partir des variables de décision et des paramètres et ont des limites pour dire que la solution ou le modèle est réalisable. c'est-à-dire qu'on peut atteindre un objectif par ce modèle-là. Les paramètres, comme je vous ai dit, ce sont deux constantes liées au problème, définies à partir de la première étape qui est l'étape de description du problème réel. Les équations sont représentées comme vous les voyez devant vous. La fonction objectif, qui est une maximisation ou une minimisation, on est généralement maximin uniquement, mais c'est correct aussi d'écrire tout le mot. On l'appelle généralement fonction Z, W, Y, mais par convention, on commence à appeler la première fonction Z. Les XI sont les inconnus qu'on appelle des variables de décision. Ici, j'ai N variables de décision, N XI. Les CI sont les coefficients ou les paramètres du programme linéaire qui sont des données. Ils sont connus avec certitude, c'est-à-dire leur valeur est donnée dès le début du problème et ça va être constant. Demain, pour les contraintes, les A et J sont des paramètres constants du problème. Les XI sont les variables de décision et dans notre cas, j'ai M contraintes. Donc, j'ai N variable de décision, M contraintes. Et chaque contrainte, elle est comparée à une autre constante, un autre paramètre du problème qu'on appelle généralement BJ. et donc, j'ai N variables de décision, M contraintes et des coefficients A et J avec I entre 1 et N en nombre de variables de décision, J entre J entre 1 et M, nombre de contraintes. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et on doit toujours décider ou déterminer à partir du problème réel s'il s'agit de maximiser ou minimiser. Donc, pour n'importe quel problème réel, si on vous demande de formuler ce problème mathématiquement, de le représenter sous forme d'équation, vous devez tout d'abord commencer par déterminer les variables de décision, puis la fonction objectif et les contraintes, tout en sachant que les XI sont des inconnus, les AIJ, BI et BJ sont des constantes, des paramètres connus par certitude, N est généralement le nombre de variables de décision et M, c'est le nombre de contraintes. Vous avez une remarque, c'est que les variables de décision ne peuvent être que positives ou nulles. Et c'est logique parce qu'on traite des problèmes réels et donc on ne peut pas avoir des variables de décision négatives. Donc, on doit imposer la non-négativité des variables de décision quel que soit le programme linéaire. Donc, pas de programme linéaire qui va être à partir de ces équations-là représentées comme vous voyez ici. L, programme linéaire, max ou min de la fonction objectif Z qui est écrite sous la forme SOM sur I de CI XI. Exactement ce qui est ici. C, I sont les variables de décision. La formulation, là, c'est la fonction objectif. L'ensemble des contraintes peuvent être écrits sous cette forme-là. SOM de A, I, X, I, une seule contrainte peut être écrite sous la forme. La SOM sur I de A, I, X, I est inférieure, supérieure, inférieure ou égale, supérieure ou égale ou égale à une constante B, J. Là, nous avons une seule contrainte. Si nous avons M contraintes, on va écrire M équations ici. Et ici, on a ajouté la positivité des variables de décision. N'importe quel programme linéaire doit être écrit sous cette forme-là. Les équations sont indépendantes l'une de l'autre, mais la résolution doit prendre en considération toutes les équations en même temps. Si on prend un exemple, on va considérer une entreprise qui fabrique deux produits qu'on va appeler P1 et P2 et on doit effectuer trois opérations indépendantes sur trois machines différentes, M1, M2 et M3. L'exécution de ces opérations est successive, mais l'ordre n'est pas important. Le ton unitaire d'exécution est donné dans le tableau suivant. Comment on va lire ce tableau-là ? Pour produire P1, je dois passer 11 minutes sur la première machine, 7 minutes sur la deuxième machine et 6 minutes sur la troisième machine. Pour produire P2, je dois passer 9 minutes sur la première machine, 12 minutes sur la deuxième machine et 16 minutes sur la troisième machine. Ces données dans ce tableau sont des contraintes. Donc, lorsqu'on va définir les contraintes, on doit respecter ces tons-là. On doit respecter aussi le fait que nous avons un nombre limité d'heures sur chaque machine. Donc, 165 heures disponibles, l'équivalent de 9 900 minutes pour la machine M1, 8 400 minutes pour la machine M2 et 9 600 minutes disponibles pour la machine M3. Et pourquoi on a converti les heures en minutes ? Parce qu'il faut avoir des unités homogènes. Puisqu'il y a le temps de traitement, il est en minutes, obligatoirement, on doit avoir tous les temps de traitement dans la même unité, dans notre cas la minute. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme données ? Le produit P1 donne un profit unitaire de 900 dinars. C'est-à-dire, lorsque je produis une unité P1, je vais gagner 900 dinars. Lorsque je produis une seule unité P2, je vais gagner 1000 dinars. On vous demande, dans ces conditions, de proposer un modèle linéaire qui permet de calculer le nombre de produits P1 et le nombre de produits P2 à fabriquer pour maximiser le profit. Donc, dans notre cas, tout est explicité. Il s'agit d'une fonction objective de maximisation. Les variables de décision, je nomme à les variables de décision, qui peut me répondre ? Je nomme à les variables de décision. Ce sont des données ici, je nomme à les variables de décision. Les minutes de fonctionnement, on en est avec 11 minutes, 9 minutes. D'accord. Alors, merci pour l'essai déjà. Donc, je n'ai rien à des données en minutes. Une astuce pour ne pas confondre entre les variables de décision et les contraintes. Si vous avez une variable qui a des limites, ça ne peut pas être une variable de décision. Donc, le nombre de minutes ici a un terme limite. Donc, ça ne peut jamais être une variable de décision. Déjà, le nombre de minutes sont des données, Romain. Donc, comment je vais chercher quelque chose qui est donné ? Donc, le nombre… 900 dinars et 1000 dinars. Donc, 900 dinars, c'est le profit par produit P1 et 1000 dinars, c'est le profit par produit P2. Donc, ce sont aussi des paramètres, ce sont aussi des données. Qu'est-ce qui reste ? P1, P2. Oui, nous, P1, P2. Vous avez compris ? Le nombre. Le nombre, très bien. C'est le nombre de produits P1 à fabriquer. Je me suis dit X1. Le nombre de produits P2 à fabriquer, je vais l'appeler X2. D'accord ? Donc, il faut raisonner. C'est comme une première idée. Vous raisonnez, vous trouvez que c'est faux, vous cherchez. Donc, on va appeler X1 le nombre de produits P1 à fabriquer, X2, le nombre de P2, article P2 à fabriquer et on va appeler ça les variables de décision. L'objectif, c'est une maximisation de profit. Mais je reviens vers les 900 et les 1000. Qu'est-ce que je vais gagner ? Pour chaque unité de P1, je vais gagner 900. Donc, je vais produire X1 P1. Qu'est-ce que je vais gagner ? Pour chaque unité ? Très bien. X, plus P1. P1, moi je t'achèque. Ça y est. X1 représente le nombre d'unités P1. Donc, je ne parle plus de P1 mais je parle en termes de X1. Donc, qu'est-ce que je vais gagner ? Lorsque je vais fabriquer X1, article P1, je vais gagner 900 fois X1. Et en plus de ça, je vais gagner aussi 1000 fois X2. Et mon objectif, c'est de maximiser ces 900 fois X1 plus 1000 fois X2. Et ça, c'est la fonction objectif. Donc, les variables de décision. X1, c'est le nombre d'unités P1 à fabriquer. X2, c'est le nombre d'unités P2 à fabriquer. Et mon objectif, c'est de maximiser un profit que je peux écrire sous la forme de 900 X1 plus 900 X2. Les contraintes, maintenant, combien de minutes ? Quel type de contraintes a-t-on dit ? A-t-on dit des contraintes du temps à respecter pour produire P1 et P2, les lois données par ce tableau-là, ou a-t-on dit une disponibilité maximale de minutes pour chaque machine ? Donc, est-ce que je vais lire les contraintes par ligne ou par colonne ? Par colonne. Par colonne, très bien. Par colonne, on doit raisonner par rapport aux ressources. En ligne, on a appelé P1, P2, le nombre de P1, le nombre de P2 à fabriquer, on les a appelés des variables de décision. Chaque variable de décision consomme des ressources, trois ressources. Ces ressources-là sont limitées. Donc, les limites ou les ressources ou les contraintes du problème. Donc, la première contrainte, qui peut me donner la première contrainte ? La première contrainte ? 11 fois X1 plus 9 fois X2 inférieur ou égal à 9 900 millions. Très bien, très bien. Je prends combien ? Je prends combien ? Je prends combien ? Mohamed. Merci Mohamed, très bien. Alors, juste, je me rappelle un moment, je reviens vers là. Merci. Donc, c'est 11 X1 plus 9 X2 inférieur ou égal à 9 900, par analogie pour la deuxième machine. 7 X1 plus 12 X2 inférieur ou égal à 8 400 et 6 X1 plus 16 X2, elle est inférieure ou égal à 9 600. Ça, ce sont les trois contraintes du problème. Puisqu'on a terminé. Si on nous demande de représenter ce programme linéaire, ce problème sous forme d'un programme linéaire, est-ce qu'on a terminé ? Est-ce qu'on a tout ce qui est demandé ? On a les variables de décision, la fonction objective et les contraintes. Mais ce n'est juste la non-négativité des contraintes. Ce n'est pas la non-négativité des contraintes. X1 supérieur ou égal à 0, X2 supérieur ou égal à 0. Comme ça, nous finissons l'écriture du programme linéaire. On peut ajouter le Z. On peut ajouter le Z. D'accord ? C'est clair ? Des questions ? Non ? Ok. Bien. Pour ce même exemple, on est en train d'élaborer ici le programme linéaire, je vais vous rappeler l'écriture matricielle. J'ai traduit cette écriture analytique qu'on appelle aussi in extenso en une écriture matricielle. Vous vous rappelez de ça ? Pour les présents. Vous vous rappelez de ça ? Ah oui, madame. D'accord. Oui, donc, on a appelé. On a juste transposé de C. On a juste transposé parce que, par convention, on va considérer des vecteurs colonnes. Le vecteur C est formé par les coefficients de la fonction objectif. Le vecteur X est formé par les variables de décision. Le vecteur B est formé par le right side des contraintes. La partie droite des contraintes. Et la partie gauche des contraintes, on va l'écrire sous forme. Il nous manque le X. Il manque le vecteur X. Donc, on doit ajouter le vecteur... Oui, non, vous êtes d'accord ou pas ? Le vecteur X est manquant, voilà. Oui, madame. Merci. Donc, il manque le vecteur X ici pour avoir une équation matricielle correcte. J'espère que ce n'est pas le cas pour le reste des diapositifs. Mais, le vecteur X est manquant. Je vais vous rappeler qu'il nous manque le vecteur X et je vais corriger ça. D'accord ? C'est pas grave. D'accord ? Alors, donc, la matrice A, de dimension combien ? Je connais les dimensions de la matrice A. C'est N, M. Plutôt N, M. Donc, ça sera 2, 3. Deux variables de décision et trois contraintes. Donc, deux dimensions, 2, 3. D'accord ? 3, 2, 3, 2. Et, si je vais écrire sous forme standard, matricielle standard, tout programme linéaire va être écrit sous la forme de AX, plutôt, max de Z transposé de C fois X, AX inférieur ou égal à B dans notre cas, et grand X, qui est le vecteur des variables de décision supérieure ou égal à 0. et bien, pour notre cas particulier, dans le cas général, le cas général, qui a cette forme-là va être écrit sous forme matricielle comme vous la voyez devant vous. A, M, N, M, c'est le nombre de contraintes, N, A, c'est le nombre de variables, dans notre cas, c'est A3, 2, multiplié par le vecteur X, et dans le cas où nous avons toutes les contraintes inférieures ou égales, c'est inférieur ou égale au vecteur B, qui est égal à B1 jusqu'à B... Il y a beaucoup de frais de frais ici. Je vais corriger avant de vous l'envoyer. Je vais corriger pour la suite. Donc, est-ce que dans tous les cas, nous avons des contraintes toutes de type inférieur ou égale ? Est-ce que dans le cas réel, on va toujours trouver des contraintes de même type ? La réponse est bien sûr non. Nous aurons besoin de ce qu'on a appelé des règles de transformation ou de réécriture des contraintes et de la fonction objective. Pourquoi on a besoin de ces règles de réécriture ? Parce que lorsque nous allons résoudre les programmes linéaires par la suite, nous aurons besoin de formes spécifiques de programmes qui se rappellent des deux formes spécifiques que je vous ai données la dernière fois. Je m'appelle les deux formes spécifiques de présentation. Lorsque nous avons parlé, nous allons traduire de la forme analytique in extenso vers une forme matricielle. et nous devons avoir des contraintes de même type. Allez, nous avons besoin de ces écritures-là parce qu'il y a des algorithmes qui exigent une certaine forme d'écriture des programmes linéaires. Les homens, la forme canonique, la forme standard. Vous vous rappelez de ça ? Oui, madame. Ce n'est pas grave. Même si vous avez oublié, je peux vous rappeler ça. Donc, généralement, les algorithmes exigent une forme bien déterminée d'écriture des programmes linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire, une forme unique ? C'est-à-dire un programme linéaire de maximisation, des variables de décision positive et des contraintes qui sont toutes de type inférieur ou égal. Si j'ai ces trois conditions, je peux dire que j'ai une écriture sous forme canonique, que ce soit matricielle ou analytique. Donc, la forme canonique est obtenue lorsque nous avons une maximisation des contraintes de type inférieur ou égal et des variables de décision positive. La forme standard est une forme de maximisation des variables supérieures ou égales à zéro et des contraintes de type égalité. Avec Arlèche, nous avons besoin de savoir toutes les formes de transformation pour ramener, en cas de besoin, toutes les contraintes pour le type inférieur ou égal ou le type égalité. Quelles sont ces règles de transformation ? Je vous les rappelle. Si nous avons une contrainte de type supérieur ou égal et j'ai besoin d'avoir une contrainte de type inférieur ou égal, il suffit tout simplement de multiplier par moins 1. De même, si j'ai une contrainte de type inférieur ou égal, je vais la transformer en contrainte de type supérieur ou égal. Donc, il suffit de multiplier de part et d'autre de la contrainte par moins 1. Si maintenant, j'ai une contrainte d'égalité et j'ai besoin de la forme inférieure ou égale, par exemple. Égalité, c'est l'intersection de supérieur ou égal et inférieur ou égal. Et donc, si j'ai une contrainte de type égalité, c'est comme si j'ai deux contraintes, la première de type inférieur ou égal, la deuxième de type supérieur ou égal. Si j'ai besoin que toutes les contraintes soient de type inférieur ou égal, qu'est-ce que je fais, tout simplement ? J'ai besoin que toutes les contraintes soient de type inférieur ou égal. Donc, après avoir dupliqué cette contrainte en deux, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter une équation dans notre système. Non. Je vais ajouter une équation dans notre système. Le cas suivant, si j'ai une contrainte de type inférieur ou égal et je vais la traduire en une contrainte de type égalité pour avoir un programme standard, sous forme standard. On ajoute une variable supérieure ou égale à zéro qu'on va appeler variable d'écart. Pourquoi ne pas ajouter une constante ? Parce que cette valeur, la valeur de EI dans notre cas, dépend de la valeur de X qui est variable. Et donc, la valeur de EI est variable d'écart. On doit ajouter une variable qu'on va appeler variable d'écart qui doit être comme les variables de décision supérieure ou égale à zéro. Et on va avoir dans ce cas une égalité. Et donc, on va ajouter une variable au programme. Donc, je reviens vers l'exemple de tout à l'heure. Rendié, un programme à deux variables ou rendié deux contraintes de type inférieur ou égal. Donc, je vais ramener les deux contraintes en déségalité. Je vais rajouter deux variables de décision. Donc, j'aurai quoi ? La première équation, je vais ajouter plus E1. La deuxième contrainte, je vais ajouter plus E2. Et le problème qui était à deux variables sera à quatre variables. Deux variables de décision et deux variables d'écart. D'accord ? Si j'ai maintenant un train de dire supérieur ou égal et j'ai besoin de l'égalité, je vais, par analogie, retrancher une variable positive qu'on va appeler sur plus. Qu'on note généralement SI. Les EI et les SI peuvent être notés X et Y, peuvent être notés X5, X7. Mais, pour faire la différence entre les variables de décision et les variables d'écart et les sur plus, on garde la notation. XI pour les variables de décision, EI pour les variables d'écart et S pour les variables, SI bien sûr, pour les variables pour les sur plus. Et ce sur plus doit être aussi supérieur ou égal à zéro. qu'on a les règles de transformation en relation avec les signes de contrainte. Il y a aussi une autre condition à respecter, si j'ai à définir une forme canonique ou une forme standard qui est le fait d'avoir un problème ou une fonction objective de type maximisation. Donc, si j'ai une fonction objective de type minimisation, vous avez cette règle de transformation qui dit que la mine de z égale à moins max de moins z. Mine de z égale moins max de moins z. D'accord ? Que c'est clair. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît ? C'est clair, madame. D'accord. Une autre chose que nous avons vu la dernière fois où il y a le fait d'avoir des variables des variables de décision qui ne sont pas positives. Si j'ai une variable de décision négative, qu'est-ce que je fais ? Qui se rappelle de la dernière fois ? J'ai une variable de décision négative, chaname, tout simplement. Hein ? Changement ? Changement de variable. Un changement de variable. Donc, il y a qu'il y a un x, j négatif. ce que je peux faire c'est de poser x5 par exemple égal à moins ce 2 qui est négatif pour passer ce 2 en moins x5 partout. D'accord ? Et un dernier cas, si j'ai une variable sans signe, un état, une variable sans signe. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il s'agit d'une variable positive ou une variable négative. Ça peut être les deux. Qu'est-ce que je fais dans ce cas ? Qui se rappelle de ça ? x plus ou x moins ou très bien. Bien. X plus et x moins. Donc, ça m'a un théorème qui dit quoi ? Il y a un théorème qui dit quoi ? X égal à x plus moins x moins. Il dit que pour chaque variable dans R, il existe obligatoirement deux réels positifs tels que cette variable x est égale à x plus moins x moins. Et je vous ai donné un exemple pour une variable positive et un exemple pour une variable négative. Si on prend 5, par exemple, je peux l'écrire sous forme de 6 moins 1. 6 et 1 sont supérieurs ou égales à 0 et 5 qui est positif peut être écrite sous forme de un réel positif moins un réel positif. Si on prend le moins 2 par exemple, si je prends 7 moins 9, 7 est supérieur ou égal à 0, 9 est supérieur ou égal à 0 et le moins 2 peut être écrit sous forme de soustraction de 2 réels positifs. Donc, si vous avez, c'est très rare, mais si vous vous trouvez dans une situation où vous avez une variable qui est dans R qui est un signe neutre, c'est-à-dire on ne sait pas exactement le signe de cette variable-là, cette variable peut prendre toutes les valeurs, vous posez ce x i égal à x i plus moins x i moins et vous remplacez partout par cette expression, cette soustraction. On va, lorsqu'on trouve la solution, on revient vers le x, bien sûr. D'accord ? Les différentes règles de transformation dont nous pouvons être besoin pour écrire la forme canonique et la forme standard dans le cas où un algorithme exige l'une de ces formules. D'accord ? Et l'objectif, c'est toujours de trouver ou bien un ensemble de contraintes avec égalité ou bien un ensemble de contraintes avec inégalité inférieure, égal ou par analogie supériorique. D'accord ? Pour la résolution, maintenant, on va supposer que nous avons déjà trouvé le programme comme dans le cas ici, le cas de notre exemple, ici. Mais si on vous demande de modéliser le problème, nous avons terminé la modélisation. Ça y est, on a représenté le problème se forme de programme linéaire. Maintenant, si on nous demande de résoudre le programme linéaire, qu'est-ce que ça veut dire résoudre déjà ? Oui, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour résoudre ce programme ? Résoudre, c'est-à-dire tout simplement trouver une solution, trouver une ou plusieurs solutions. qu'est-ce que ça veut dire solution ? C'est-à-dire les variables de décision X, Y ont des valeurs numériques. Le fait d'affecter une valeur numérique à chaque variable de décision veut dire que j'ai résolu le problème, j'ai trouvé une solution de problème. Comment on va faire ça ? C'est autre chose. On va voir des algorithmes et des méthodes pour faire ça. Mais le mot solution, c'est-à-dire affecter à chaque variable de décision une valeur numérique bien évidemment dans R et par la suite, par conséquence, on va attribuer une valeur à la fonction objectif aussi. Ça dépend des variables de décision. On va attribuer une valeur, on va affecter une valeur aux contraintes aussi. Donc, il suffit d'affecter une valeur aux variables de décision pour trouver la valeur de la fonction objectif et la valeur de chacune des contraintes. Donc, une solution, c'est le fait de partir à partir d'un programme linéaire et affecter aux variables de décision des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant une solution réalisable ? Donc, lorsqu'on est dit on va affecter une valeur « n'ajumena » « narja » l'exemple « n'ajumena » voilà, on parle comme « n'ajumena » je vais affecter 5000 pour X1 et 5000 pour X2. C'est une solution. Oui ou non ? Vous êtes d'accord ? X1 égal à 5000 X2 égal à 5000 J'ai affecté des valeurs aux variables. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Que c'est une solution ? Laoulette, vous êtes là ? Oui, madame. Est-ce que vous êtes d'accord ? Que c'est une solution ? lorsque je dis je vais écrire si vous n'arrivez pas à suivre je vais écrire X1 X1 égal à 5000 X1 égal à X2 égal qu'il par exemple ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai affecté des valeurs variables. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? Une solution. Vous êtes d'accord sur ça ? Oui. Oui. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre solution solution réalisable. C'est une solution on est d'accord. Je vais la colorer en rouge par exemple. B. Si je vais calculer la valeur de la première contrainte. Qu'est-ce que je n'ai pas la valeur de la première contrainte ? 11 heures. 3 Combien ? La valeur de X1 plus 9 3 bien 3 000 Égale ce que tu as écrit. Donc, je ferai 3 11 plus 9 fois 64 000 64 000. Très bien. Égale à 64 000. Est-ce que ça respecte la première contrainte ? Non, non, non. Non. C'est une solution mais c'est une solution non réalisable. D'accord ? Pour faire la différence entre solution et solution réalisable. Merdou, un autre cas. X1 égale par exemple, 10, 10, pour garantir X1 égale à 10 ou X2 égale à 9. La valeur de la première contrainte ? Je connais c'est une solution pour faire confiance. Je connais la première contrainte. Que ça respecte la première contrainte. Oui. La deuxième on doit vérifier les contraintes. La deuxième contrainte contrainte X1 X2 12 fois X2 plus X2 égale à combien ? Est-ce que ça respecte la deuxième contrainte ? Oui. La troisième contrainte 60 plus 16 fois 12 C'est inférieur à 9600 sur. Non, c'est inférieur à 9600. C'est un X1 et X2 sont supérieurs ou égales à 0. Donc, cette solution X1 égale à 10 X1 égale à 10 X2 égale à 9 non pas seulement c'est une solution affectée des valeurs aux variables mais aussi c'est une solution qu'on qualifie de réalisable. Donc, par définition, une solution est dite réalisable si déjà c'est une solution et qui satisfait toutes les contraintes du programme linéaire. il suffit qu'une solution ne satisfait pas une seule contrainte on dit que la solution n'est pas réalisable. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire la fonction ? Qu'est-ce que ça veut dire la solution réalisable s'il vous plaît ? C'est intéressant alors on doit comprendre ça ce sont des notions de base. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ? Tout le monde a compris. Mais maintenant on avance l'ensemble des solutions réalisables on va l'appeler zone réalisable ou domaine réalisable. D'accord ? Le domaine réalisable ou la zone réalisable c'est l'ensemble des solutions qui respectent toutes les contraintes. D'accord ? On passe on prend des solutions solutions réalisables ensemble de solutions réalisables qu'on appelle domaine réalisable. Solution optimale maintenant une solution optimale est une solution qui appartient forcément au domaine réalisable bien sûr ça doit être réalisable et en plus de ça pour un problème de maximisation je note généralement la solution optimale x étoile pour un problème de maximisation x étoile doit vérifier la relation c x étoile est supérieure ou égale à c x quel que soit x dans le domaine réalisable. Ah non ! On ne va pas chercher les points un par un mais on va appliquer un algorithme qui va me définir la ou les solutions optimales. pour un problème de maximisation une solution réalisable optimale est une variable est une solution qu'on note x étoile qui vérifie pour tout x appartient au domaine réalisable si x étoile est supérieure ou égale à c x pour un problème de minimisation qui peut me répondre pour un problème de minimisation c'est x étoile qui vérifie quelle solution quelle relation pardon si j'ai un problème de minimisation la solution optimale x étoile est la solution qui vérifie quoi quel que soit x appartient au domaine réalisable qu'est-ce que j'ai c x étoile inférieure ou égale à c x très bien x étoile est inférieure ou égale à c x pour tout x appartient au domaine réalisable d'accord la solution optimale que ce soit pour un problème de minimisation ou de maximisation calculer une solution optimale c'est-à-dire déterminer les valeurs de x i et la valeur de z c'est-à-dire déterminer la solution il ne suffit pas de donner les valeurs de x i mais aussi de la valeur de z qui est une conséquence ça se calcule à partir des variables de décision dans le cas général on attend l'optimum lorsqu'on a une combinaison de x i qui me donne la meilleure valeur de z c'est-à-dire la valeur de z maximale pour un problème de maximisation et la valeur de z minimale pour un problème de minimisation dans le cas général un problème peut avoir une seule solution peut avoir plusieurs solutions peut ne pas avoir de solutions et peut même avoir une infinité de solutions on va voir ça d'accord donc résoudre la réponse peut-être que le programme n'a pas de solution d'accord le programme a cinq solutions optimales a deux solutions optimales n'a pas de solution optimale etc n'a pas de solution carrément c'est là une solution ce sera la solution optimale est-ce que c'est clair que ces notions sont claires comprendre qu'est-ce qu'une solution qu'est-ce qu'une solution réalisable c'est quoi le domaine réalisable et qu'est-ce qu'une solution optimale une ou plusieurs solutions optimales d'accord on va commencer maintenant la première méthode de résolution on va revenir la modélisation la prochaine semaine la prochaine semaine nous aurons trois heures pour résoudre la série d'exercices donc vous essayez de résoudre la série d'exercices chez vous en bas en classe on va essayer de corriger le maximum d'exercices d'accord la modélisation il vaut mieux que ce soit en présentiel parce qu'il faut discuter il faut ajouter qu'est-ce que vous avez écrit pour corriger etc en ligne c'est très difficile de voir ce que vous avez fait surtout surtout que vous n'êtes pas trop réactif je pars tout le monde au moins donc on va juste arrêter pour un petit temps la modélisation on va revenir à la modélisation la prochaine semaine déjà on a un exemple de modélisation la semaine dernière et on a deux exemples de modélisation et on va revenir aux autres exemples pour cette séance on va commencer la première approche de résolution qui est la résolution graphique qui est une méthode de résolution réservée pour les problèmes qui ont uniquement deux variables de décision donc si on vous demande de résoudre un programme linéaire avec plus que deux variables par la méthode graphique vous répondez que c'est impossible d'accord donc la méthode graphique c'est une méthode de résolution des programmes linéaires qui est utilisée lorsque j'ai un programme à deux variables de décision et dans ce cas on dit que le problème est de dimension deux si j'ai cinq variables je dis que le problème je dis que le problème est de dimension cinq pour cinq variables dix pour dix variables donc si j'ai un problème de dimension deux je peux résoudre le problème par la méthode géométrique ou encore appeler la méthode graphique d'accord pour illustrer cette méthode je vais me passer sur l'exemple que nous avons résolu la dernière semaine si vous vous rappelez l'exemple des climatiseurs et des ventilateurs nous avons modélisé le problème comme celui il s'agit d'un problème de maximisation de 15 x1 plus 25 x2 avec deux contraintes une première contrainte 2 x1 plus 2 x2 inférieur ou égal à 240 3 x1 plus x2 inférieur ou égal à 140 et les variables de décision sont positives d'accord même ceux qui n'ont pas assisté à la résolution vous admettez que c'est le programme linéaire qui représente ce problème et on va le résoudre par la résolution graphique ou géométrique allez je peux appliquer pourquoi je peux appliquer la résolution graphique pourquoi je peux appliquer la résolution graphique deux dimensions le problème il est deux dimensions deux et là j'ai deux variables de décision très bien d'accord je vais me baser sur ce programme pour résoudre graphiquement ce problème la méthode graphique il y a deux variantes la méthode de la région réalisable et la méthode des points extrêmes la plus grande partie est commune pour les deux méthodes juste à la fin la méthode de détermination de la fonction de la solution optimale il y a qui diffère donc on va commencer par la première méthode qu'on appelle la méthode de la région réalisable quels sont les étapes théoriquement de cette méthode et puis je vais l'appliquer sur l'exemple donc les étapes les suivantes on va commencer par tracer un repère normé c'est orthogonal suffisant c'est orthogonal tracer les courbes des contraintes et on va tracer les courbes de ces contraintes là je n'ai pas les courbes des contraintes je n'ai pas la forme géométrique de 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 240 je n'ai pas la forme géométrique qui est représentée par cette contrainte l'équation d'une droite c'est le carré cercle il y a carré cercle alors l'équation d'une droite donc si c'était une droite donc ce sera 2x1 plus 2x2 égal à 240 il y a l'équation d'une droite oui ou non l'équation d'une droite Kain a dit ax égal à y égal à ax c'est Kain a dit x2 égal à une constante fois x1 oui ou non plus l'a avec la translation sur l'axe des ordonnées mais l'équation d'une droite c'est une égalité donc si j'avais 2x1 plus 2x2 égal à 240 là il y a l'équation d'une droite donc une droite elle sépare l'espace en 2 sous-plans oui ou non lorsque vous tracez une droite vous séparez l'espace en 2 sous-plans vous êtes d'accord ou pas 2 plans 2 demi-plans pardon très très bien c'est un demi-plan très bien donc on trace les courbes qui représentent les contraintes dans notre cas nous aurons des demi-plans des demi-plans une fois nous avons tracé les courbes c'est toujours Mohamed qui répond toujours Mohamed qui répond oui madame merci alors une fois nous avons tracé les contraintes on va caractériser la région ou la zone réalisable on va déterminer la zone réalisable on va tracer une droite de la fonction objectif c'est une droite z égale à une constante c'est une droite suivre les droites parallèles à la fonction objective et on va repérer la solution optimale qui est la dernière le dernier point de la région réalisable RR pour dire région réalisable touchée par la droite parallèle les étapes théoriques on va les appliquer sur cet exemple d'accord donc si on était fait les classes je vais vous demander à chaque fois de représenter l'étape mais puisqu'on est en ligne je vais moi-même travailler donc la première chose c'est de tracer tout simplement je vais noter D1 la première droite D2 la deuxième droite la droite X1 la droite c'est-à-dire 2X1 plus X2 égale à 240 la deuxième droite 3X1 plus X2 égale à 140 troisième droite X1 égale à 0 et quatrième droite X2 égale à 0 pour chercher les demi-plans qu'on va considérer pour le domaine réalisable ou pour la zone réalisable et on va appeler D1 l'équation d2 égale à une constante on va la tracer aussi d'accord on va commencer par tracer les deux axes avec les graduations par convention on met X1 sur l'axe des abscisses X2 sur l'axe des ordonnées nous avons besoin d'un report du dénale pas forcément pour dénormir d'accord c'est la première étape tracer les deux axes X1 et X2 c'est pas faux si vous mettez X1 en ordonnée il faut faire attention à ça d'accord et puis on va commencer à tracer les droites comment on trace une droite il suffit d'avoir de points tout simplement je vais considérer par exemple le point 0 120 la droite des 1 c'est 2 X1 plus 2 X2 égale à 240 donc je vais considérer le point 0 120 le point 120 0 c'est la droite d'accord deuxième droite je vais considérer je vais considérer bien sûr le demi-plan au-dessous de la droite au-dessous j'ai un signe inférieur qui fait si j'ai une confusion comment on fait c'est clair mais dans le cas général on peut par exemple prendre un point le 0 c'est le demi-plan au-dessous de la droite est-ce que 00 est inférieur à 240 oui donc je vais prendre la zone qui est au-dessous de la droite donc qu'est-ce que j'ai fait Tawaena j'ai éliminé tout ce qui est au-dessus de la droite de la zone réalisable tous les points qui appartiennent à la partie à droite de la droite des 1 ne vérifiez pas la première équation 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 240 et donc si je vais chercher la zone réalisable le domaine réalisable ça ne peut être que dans cette zone-là au-dessous de la droite d'accord est-ce que c'est clair est-ce que ce n'est pas clair ce n'est ni clair ni pas clair vous suivez c'est clair madame c'est clair madame c'est clair je crois que c'est clair pour la deuxième droite des 2 je vais la tracer par les points 0, 140 et 46 et demi 0 on devise juste 140 sur 3 on trace la droite des 2 on prend la partie intérieure ou supérieure inférieure inférieure c'est inférieur égal aussi donc j'ai éliminé une autre zone de la zone réalisable donc je ne peux prendre que cette zone-là ce n'est pas définitif mais la zone réalisable ne peut pas faire partie de cette région-là troisième troisième droite x2 égale à 0 je prends ce qui est au dessus de même pour x1 égale à 0 je prends ce qui est à droite donc des points extrêmes des points extrêmes c'est un point extrême et je définis la zone réalisable qui peut me dire la zone réalisable elle est délimitée par quel point est-ce que le point vert appartient à la zone réalisable non le bleu le rouge le rouge le bleu ce bleu-là appartient à la zone réalisable non le bleu est le focane est-ce que ça appartient à la zone réalisable non ce rose oui oui le bleu le bleu est le focane est le focane oui donc c'est cette zone-là qui est la zone réalisable les points bleu-ciel rose vert et noir ils se mettent à des points extrêmes et généralement la zone réalisable c'est un polyèdre c'est un ensemble c'est une forme géométrique polynonia polyédrique pardon donc la zone réalisable c'est la zone qui vérifie toutes les contraintes donc on est arrivé à la troisième étape qui est la détermination de la zone réalisable on a bien déterminé la zone réalisable l'étape suivante c'est de tracer une droite n'importe quelle droite vérifier l'équation z égale à une constante vous pouvez commencer par z égale à zéro par exemple on trace la droite c'est égale à zéro bah z égale à 2 z égale à 3 z égale à 10 z égale à 20 et ça va me donner quoi ? ça va me donner des droites parallèles bien je prends cette droite d'équation x égale à zéro et je la translate vers le haut je translate par des droites parallèles jusqu'à trouver la dernière droite parallèle à cette droite P1 et qui passe par un point de la zone réalisable donc le dernier point le point le plus haut par lequel passe une droite parallèle à la droite P1 où est le point optimal où est la solution optimale du problème d'accord ? je trace une droite d'équation z égale à une constante égale à zéro par exemple je translate cette droite vers le haut allez-je vers le haut car il s'agit d'un problème de maximisation donc je translate vers le haut je translate je translate jusqu'à ce que trouver le point par lequel passe la droite parallèle à ce P1 et qui est le point le plus haut de la zone réalisable dans notre cas le point optimal c'est ce point rose d'accord ? si c'était un problème de minimisation maintenant on prend le point le plus bas de la zone réalisable dans ce cas le point le plus bas c'est zéro est-ce que c'est logique le zéro ? zéro c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire ne pas produire ni climatiseur ni ventilateur je suis entreprise qui produit des climatiseurs et des ventilateurs donc je prends le point le plus bas strictement supérieur à zéro donc ce sera je pense ce point-là on va revenir à ça par la suite je dois terminer la deuxième méthode la deuxième méthode je vais vous donner le point minimal géométriquement je n'ai pas de règle maintenant est-ce que c'est clair au moins pour le problème de maximisation ? Z égale à 15x1 plus 25x2 en trace droite Z égale à une constante par exemple Z égale à zéro c'est-à-dire quoi ? ça passe par le point zéro zéro et ça passe par le point par ce point-là par exemple ça passe par le point est-ce que 15x1 plus 25x2 égale à zéro comme je comprends c'est-à-dire c'est-à-dire 15x1 plus 25x2 égale à zéro ou x2 égale à moins 50 x2 égale à moins 50 donc x1 sera égale à combien ? x2 égale à moins 50 donc ça sera moins 50 sur 25 ça sera moins 50 sur 25 c'est 50 sur 25 c'est 50 sur 25 c'est-à-dire 10-20 donc x2 c'est égal à moins 50 c'est 1250 sur 15 madame c'est 83 c'est-à-dire moins 50 moins 50 moins 50 fois 15 moins 50 oui là 50 fois 15 divisé par 25 50 fois 15 sur 25 30 30 donc 50 fois 15 sur 25 et ne j'arrive plus à calculer malheureusement donc le point est-ce que il y a un x1 plus 25 x2 égale à zéro ça passe par le point 0-0 oui ou non oui ou non et ça passe par le point moins 50 30 oui ou non kiff 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 moins 50 30 donc nous avons la droite 1 est égal à 0 m'barrête ou bien je trace plusieurs droites parallèles jusqu'au point le plus haut on va rizet on translate z oui on va rizet on trace elle est en varie ou elle a en translate c'est la même chose mais géométriquement on la translate vers le haut jusqu'au point le plus haut d'accord quand on a neige monnerre ou le point z égale à 1000 m'a fait la monia et quand même je la translate vers le bas jusqu'au point le plus haut du domaine réalisable aussi d'accord qu'elle me touche mais je mets un autre exemple je connais qui a posé la question Mohamed je connais qui a posé la question non Mohamed est-ce que tu as compris ou est-ce que tu as compris ? on va oublier les problèmes de minimisation t'en a rejet t'en a rejet on va oublier les problèmes de maximisation mais je t'en a rejet c'est la droite z égale à 0 par exemple et tu fais translater cette droite-là vers le haut tu translates je m'en ai dit tu translates tu vas tracer des droits parallèles plusieurs droits parallèles je vois ta vie qui passe par le bleu passe par le point bleu ici je vois ta est-ce que ça peut être optimal ? non c'est parallèle à P1 ok c'est haut ok ehmah mais il faudra un autre point un autre point extrême d'accord mazelle je translate davantage la droite et c'est notre droite à aller la P1 à ce point extrême qui est plus haut que le point bleu mais c'est la droite mais c'est la droite d'accord par rapport aux normes le X1 X2 géométriquement géométriquement mais il te ne se mette pas parallèlement manier je peux trouver d'autres droites parallèles qui sont plus hauts que cette droite-là qui sont plus hauts que la maximisation et je cherche plus haut par rapport à l'ex 1 ou l'ex 2 me bravo Zouz que l'âge translate la droite je cherche toujours des droites parallèles je vais garder la même panne oui on raisonne par rapport à 15 X1 plus 25 X2 mais le Z augmente je cherche la méthode consiste à trouver la valeur maximale de Z parfois vous allez voir Z dans d'autres cas si X1 égale 0 c'est X2 c'est quand même une valeur maximale je résonne par rapport à l'équation de Z par rapport à une variable indépendante voilà 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est clair point optimale tant les coordonnées tout à l'heure juste 20 choix donc il y a la première méthode graphique la deuxième méthode graphique la première partie c'est le repérateur gonale tracer la courbe de contrainte et déterminer la zone réalisable ou la région réalisable on bat je n'ai les points extrêmes et on va calculer les coordonnées de chacun des points extrêmes on va calculer par la suite Z pour chaque point extrême et puisqu'il s'agit d'une maximisation on va choisir le point qui me donne la valeur de Z la plus grande c'est la méthode donc la première partie est la même c'est les courbes on va déterminer la zone réalisable il y a la zone là d'accord on n'a pas besoin on n'a plus besoin du reste de la représentation donc il y a la zone réalisable on va déterminer les points extrêmes et déterminer la valeur de l'objectif pour chacun des points je nomme à des points extrêmes 4 les rumes au zéro et le point e c'est l'intersection des deux contraintes des hommes donc il suffit de résoudre un système d'équations de deux équations à deux inconnues on va trouver vous devez vérifier vous même on va trouver que les coordonnées de e dans 10 et 110 d'accord et on va calculer la valeur de z pour chaque point donc narja al-roni et je calcule pour 0,0 z égale à 0 pour 0,120 z égale à 1,800 46 et demi zéro pour vérifier que z égale à 1,165 et pour 10 sont 10 égale à 1,900 il s'agit il s'agit il s'agit d'un problème de maximisation et donc la valeur optimale il y a la valeur avec la translation de la droite parallèle à z d'accord c'est la deuxième méthode de point extrême qu'on utilise pour déterminer la solution optimale on calcule il y a un théorème qui dit que si la solution optimale existe elle ne peut appartenir qu'au point extrême maintenant je m'écoute ce domaine réalisable ni sur les droites maintenant je m'écoute qu'elle fait les points extrêmes c'est un théorème que vous pouvez admettre je peux lui envoyer la démonstration d'accord que c'est clair je suppose que c'est clair mais c'est là une toute petite une toute petite partie de 3 ou 4 minutes pour les cas particuliers les cas particuliers de la résolution graphiques je vais partager une deuxième présentation rapidement et je vais vous montrer les cas particuliers ou essayer de répondre s'il vous plaît alors on va considérer un premier cas un problème de maximisation avec 4 contraintes ou 5 4 contraintes et des variables positives si je vais tracer si je vais résoudre graphiquement ce problème là je vais trouver cette forme géométrique et dans ce cas j'ai une seule solution qui est le B nous sommes dans ce cas dans le même cas que les exemples qu'on était en train de résoudre dans les différentes droites avec les différentes contraintes à partir des droites et puis les unes vous tracez la droite Z égale à 0 vous translatez vers le haut jusqu'au vous allez trouver que le point B est le point le plus haut ou bien vous calculez la valeur de Z pour les points extrêmes A, B, C, D, E et l'origine O vous allez trouver que la valeur de Z est la plus grande pour le point B deuxième cas c'est un problème de minimisation maintenant minimisation si vous tracez les droites telles que je vous ai montrées tout à l'heure vous allez trouver que la zone réalisable est toute cette zone là c'est-à-dire quoi toute la zone c'est-à-dire j'ai une zone ouverte c'est-à-dire le maximum c'est l'infini si c'était un problème de maximisation je vais trouver que c'est l'infini c'est un problème de minimisation donc je vais prendre le point le plus bas je vais passer je vais calculer la valeur de Z les évaluations de Z pour chacun des points et je vais sélectionner la valeur de Z qui me donne le point qui me donne la valeur de Z la plus petite donc pour le problème de minimisation je suis le point le plus haut mais plutôt le point le plus bas dans ce cas je vais me donner la zone réalisable et il s'agit d'un problème de maximisation donc dans ce cas qu'est-ce qu'on dit on dit que la solution non bornée géométriquement elle est non bornée je n'ai pas de limite pour cette solution là donc si je trouve une zone réalisable ouverte à l'infini je dis que le problème est non borné la première contrainte me donne cette zone là la deuxième contrainte me donne cette zone là c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que je n'ai pas d'intersection entre les contraintes dans ce cas qu'est-ce qu'on dit tout simplement qu'il n'y a pas de solution le problème est impossible lorsqu'on ne trouve pas d'intersection entre les contraintes on dit que le problème est impossible là on n'a pas de solution suivant dans ce cas si vous remarquez ici une contrainte la première contrainte est parallèle à la fonction objectif la première contrainte elle est parallèle à la fonction objectif c'est une multiplication par deux par deux si on a une constante égale à un et donc si on va appliquer la première méthode de résolution graphique et je vais translater je ne vais pas trouver un seul point plus haut mais je vais trouver un segment plus haut la droite parallèle à la fonction objectif qui passe par le point le plus haut il y a un point en fait mais tout un segment donc dans ce cas je dis que la solution le problème a des solutions multiples et tout ce segment AD représente l'ensemble des solutions optimales de ce problème là donc marindice une seule solution marindice une infinité de solutions comprises dans le segment AD ce sont des solutions multiples dans ce cas dans ce cas le domaine réalisable est un seul point l'intersection des contraintes tiens un seul point B donc lorsque j'ai une solution qui est l'intersection de plus que deux contraintes on a un problème dégénérescent voilà un problème de dégénérescence lorsque j'ai un point d'intersection de plus que deux contraintes on dit l'intersection le point B est l'intersection de trois contraintes la fois nous mettons des cas particuliers de la résolution graphique nous avons une résolution graphique tout ce que nous avons vu pour la résolution graphique les notions que nous avons vu sont les mêmes qui vont être appliquées pour la résolution avec d'autres algorithmes c'est à dire quoi c'est à dire que quel que soit l'algorithme que je vais utiliser j'aurai à chercher une zone réalisable et puis trouver là où les solutions optimales sauf que ça ne va pas être visible ça va être à travers un algorithme d'accord donc la prochaine fois comme je vous ai dit on va revenir à la la série d'exercices et on va essayer de la résoudre et la séance d'après on va commencer la résolution par des algorithmes pour les problèmes qui ont plus que de variables de décision c'est à dire des problèmes à dimension plus que de je vous remercie pour votre présence et à la prochaine séance soit là et on va on va à la prochaine et on va à la prochaine et on va